et l'image T au niveau d'ici il n'y a pas de problème la caméra doit se déplacer avec l'équence avance à partir d'ici par exemple on voit que les lettres se déplacent une par une donc on va dire augmenter la taille de l'autre effecteur dans les X ici vous augmenter sa taille, par exemple la 8050 pour que ça se déplacent plusieurs lettres en même temps on va essayer de placer tout ça en même temps voilà donc moi ici je suis avec la caméra mais au niveau d'ici par exemple là que je vois que je peux me placer comme ça donc là j'ai sur la caméra bien entendu j'essaie de me le placer quand je vois que les lettres sont liés au milieu je vais me placer la caméra en dégâts si un objet me le placer comme ça voilà je me le placer, je mets une image clé et attention quand elle est ici derrière je dois remettre cette image là vous faites copier, vous mettez là et puis vous faites coller attention, bon je vais appuyer ce contrôle là pour du pliquer parce que ça fait un bec vous voyez, j'étais là ici mais dès que les lettres descendent on ne doit même pas me voir on ne doit pas voir la caméra en face quand elle descend quand la lettre elle est en train de partir je ne dois plus être en face je dois être de ce côté voilà donc comme ça vous voyez, je ne vois pas la lettre disparaître je suis déjà là et j'ai fait quelques secondes ici je suis directement de l'autre côté comme ça je ne vais pas perdre du temps mais je mets qu'il fera un peu ce qui se passe vous voyez vous voyez mais attention ça ça c'est vous vous attend ça c'est vous et ici je vais prendre en concerté je fais contrôle j'ai des places ça fait que je suis d'abord calé de ce côté et ça fait que je glisse brusquement par le côté vous voyez donc c'est ici au milieu je sors un peu comme ça voilà j'écale après directement j'ai glisse brusquement de ce côté mais quand la lettre était encore là parce que j'étais pas rapide comme ça là on voit on voit que la caméra elle peut en pouce donc on va juste un peu déplacer pour faire un petit mouvement quand même pour pour Mickey frame regardez quand je suis là directement ça bouge sur l'autre côté d'autre côté ça peut bouger en zoomant peut-être comme ça voilà voilà en changeant un petit peu la caméra donc regardez ce que ça fait ouais bon maintenant il faudrait qu'on active notre rotation apathy d'ici quand je ne suis plus sur je ne suis pas tiré apathy d'ici quand je ne suis plus en face on peut activer la rotation on peut activer la rotation on fait activer comme ça parce que regardez là c'est désactivé et puis là c'est activé et puis ça vient avec la rotation on va juste cocher comme ça attention nous cochons pas encore parce qu'ici on ne doit pas le voir donc à partir d'ici on peut mettre une keyframe sur la base hop hop ça va être désactivé à ce niveau et quand j'avance une seconde je peux les activer par des fois par des fois puis je mets keyframe keyframe ça fait qu'ici ils ne sont pas vus et c'est à partir d'ici qu'on va les voir et maintenant je vais ajouter celui-ci je vais ajouter un effecteur de randomisation pour essayer de bien les papiers parce que quand je n'ai pas mis les papiers je monte beaucoup plus dans les aides comme ça quand on voit les lettres qui arrivent de partout c'est vraiment bizarre et lui aussi pareil je vais me placer au niveau d'ici non c'est pas gênant parce que là il est désactivé donc ça va eux on voit les lettres qui apparaissent donc ils apparaissent hop toi on va te mettre dans l'effecteur simple déjà dans l'effecteur randomisation on met dans l'effecteur simple et puis euh c'est qu'on dénommé à 0 on va aussi le mettre en mode linéaire moins x attention mais aussi 100% donc voilà regardez ce que ça c'est déjà elle qui arrive ouais ouais donc oh bon peut-être c'est un peu je trouve que c'est un peu lent mais on peut faire les interagir avant tu sauf tu as fait que je trouve parce que parfois je ne fais pas tout parfois c'est quand je regarde c'est pas très brusque comme chez moi mais c'est à peu près ça quand même et ça paraît avec avec des débris qui sont ces débris là qui m'ont donné maintenant euh ouais les espèces de flou un peu partout ça ça fait voilà parce que ça sera rapide en fait et ça va laisser le flou donc euh déjà quand j'ai fini comme ça quand on a réussi on va se décliner tout sauf la caméra on va les couper on va créer un objet euh on va cliquer sur sa incubation c'est un objet qui déforme donc on va le mettre dans notre objet neutre regardez si je déforme comme ça si je monte sur l'intensité regardez ça déforme tout en fait donc moi je ne vais pas le déformer dans ce sens je vais le déformer dans non plus comme ça donc mettons déjà ici à 90 vous voyez ça sera comme ceci et après je vais encore reter euh comme ça dans la liste alors si je devais déformer comme ça donc ici aussi à 90 voilà et j'avais mis ici infini infini et illimité hein voilà et tout de suite on voit que c'est moche là en plus qu'ici pour que ça n'ajuste pas aussi l'échelle donc carré il n'a pas déformé parce qu'il n'a pas assez de subdivisions on va remonter ces divisions là les x oh 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 et une autre lettre je trouve que c'est moche un peu peut-être c'est égal on va vous voyez c'est pas trop moche quand même mais moi j'avais parce que moi j'avais paramétré les lettres j'avais remonté euh ici gradé là j'ai coché ça attendez je suis désactif ici vous allez voir vous voyez on avait des trucs comme ça petit carré j'ai diminué comme ça puis euh là j'avais utilisé un mode naturel et j'ai augmenté comme ça voilà pour que ça se déforme bien en fait je le remets comme ça maintenant on va dire que c'est déformé partout c'est pas ce qu'on veut donc ce que je veux c'est qu'à partir d'ici il est déformé à l'envers plutôt comme ça je crois bien j'ai même qu'il ferait et quand j'avance à un niveau d'ici à un niveau d'ici à un niveau de force que l'apparition il se déforme comme ceci et ça ferait qu'il apparait ça ferait qu'il apparait à 100% à 0 c'était même pas 0 c'était dans les 10 on peut le former comme ça ok donc maintenant on voit que c'est juste la caméra qui nous manque et et là on ne va pas le voir donc ici c'était bon on met une keyframe la keyframe la keyframe est là c'est pas grave la keyframe est là donc mettons un 0 plutôt 0 comme ça donc ça fait qu'il apparait apathy d'ici ça commence à se déformer et puis ça apparaît notre keyframe apparaît apathy d'ici donc on prend notre cube on a la taille on met size on met les keyframes sur les size et puis on se place au niveau d'ici on peut le mettre à 0 on met les keyframes on apparaît sur le contrôle donc ça fait qu'il apparait comme ça mais en même temps ça c'est le travail là mais je trouve toujours que c'est lent parce que c'est pas ou c'est parce que attendez je vais déjà un peu essayer de diminuer son atténation parce que peut-être c'est lui qui me alors il m'a tendu à 200 ici là je suis amené à 200 voilà je suis un peu avec sa voix voilà la lettre qui arrive un peu comme ça pas tous en même temps quand même ils arrivaient un peu seuls donc et déjà ici là je vois comment c'est tout animé regardez par exemple là c'est pour après ça change c'est de ce côté et puis on peut on peut venir faire une autre animation comme on veut moi je vais juste vous montrer un peu ce que j'avais fait parce que si je vais refaire toute la même scène je vais faire le tutoriel de 50 000 comme d'habitude donc j'essaie d'aller vite parce que je veux pas perdre du temps du temps non et si je m'entends contre mon clip parce qu'il n'est pas il n'est pas comme attention vous voyez c'est pour ça que j'ai fait et j'ai mis euh c'est pour ça que j'ai mis les clés juste sur les chaînes j'ai pas mis sur les positions parce que je mettais les positions en montant comme ça il fallait encore mal et qu'ils feront il fallait enlever tout donc si vous avez mis des keyframes par exemple comme ça et que vous déplacer votre votre objet quand vous allez avancer ça va reprendre sa position normale dans les x attention regardez si je mets de place comme ça si j'avance il faudrait que ça reprend sa fonction normale donc ce que vous allez faire c'est de l'enlever donc vous faites un clic droit suivi vous pouvez l'animation vous faites simplement la piste ça enlève toutes les images déçues sur cette position et puis vous pouvez dans le centre comme vous voulez voilà donc regardez ce que ça fait bon ça paraît et puis il ne reste plus qu'à centrer notre caméra peut-être à partir d'ici donc on sent notre caméra on met 0,0 partout on va mettre 0 rotation 0,0 et puis on met les keyframes maintenant c'est l'inquivation maintenant c'est l'inquivation qui nous trompe un peu parce que si je mets en vue de haut on peut voir que là ça s'arrête ici pourtant ici ça déborde un peu donc dans l'inquivation on va déplacer un peu comme ça on passe un peu l'inquivation on peut aussi les centrer non avec là c'est le bout ça arrête bien sûr de travailler ici pour que ça soit un peu centré comme vous voyez à la place suivante voilà donc là je trouve que c'est centré on peut encore un petit peu monter l'échelle des X voilà la taille des X plutôt je crois que c'est bon je crois que c'est bon si on me plaît on peut voir comment ça s'est déplacé mais attention que là ça fait un peu mouche là devant on a un petit problème ce qu'on va faire c'est aller dans les la caméra là on va sélectionner tout comme ça mais tous les premières on va les mettre en mode linéaire là ça sera différent vous voyez et après on va les mettre en mode Kaf on peut voir qu'il y a une pause d'où vient la pause la pause vient d'ici parce que peut-être il y a pas de la voie il y a pas de mouvement la partie est ici que ça change le petit point d'image il y a ici ouais bien avec un petit mouvement on va mettre la radio vite fait on va ajouter une oxijian ambiante l'effet opposition ambiante la jazzy c'est bon moi je ne touche plus à rien l'échelle enfin la sortie vous couchez ça puis vous mettez 720 directement ça va parler de haut ici on met V5 on fait toutes les images on va l'enregistrer en PNJ 16 bits on couche ça pour avoir le fond transparent on va créer une lumière ici coucher éclairage ambiante attention moi je vais demander les détours parce que je ne vais pas me casser la tête d'un module maintenant on va mettre à 30 par exemple ok voilà bien l'effet ça c'est c'est maintenant on va créer une partition on va créer lumière on va mettre dans la partition ok ici la partition on va monter un petit peu comme ça on va monter le rayon par exemple à 1200 voilà on diminue un peu l'intensité de la lumière on rentre un petit peu et on diminue un petit peu la taille des spécularités et la largeur plutôt peut-être même l'intensité pour avoir moins de réflexion je crois que mon rendu était comme ça j'avais juste ajouté l'exclusion ambiante l'anti-aliasing et puis j'ai ajouté ce dernier petit peu pour aller dupliquer j'ai déjà le rendu à quoi ça ressemble on va tester c'est un petit peu long parfois donc vous voyez que c'est pas mal si vous voulez vous pouvez acheter même du ciel si vous voulez des ombres en bas allez quand on a j'ai du ciel ouais on a des ombres on a des ombres là en bas si vous avez j'ai du ciel bon le rendu est parfois plus long mais c'est plus réaliste aussi encore j'ai du ciel ici vous allez mettre encore ombre en bas comme ça là ici c'est un rendu normal et vous faites un glace du ciel de la propriété vous faites rendu ici vous découchez la visibilité de la caméra si je fais un rendu normal par exemple d'image courante parce que d'image courante et que je fais un rendu par exemple je vois la loi alors on peut voir que le ciel n'affecte pas trop ça n'affecte pas trop le rendu ça classé juste un peu ici et puis dans le calque on a des ombres du ciel mais le rendu est encore plus long ça c'est l'observation ambiante on peut multipliquer sur After donc quand vous faites ça vous avez juste des fois le rendu mais moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà rendu moi donc et quand vous n'avez pas le remettré vous mettez ici toutes les images comme ça donc j'ai mis place au début et je fais rendu on va bien voir que c'est propre on va bien voir en dévouant le ciel parce que là ça fait un peu moche donc moi je vais l'enlever ce sera plus rapide tu penses et attention on met une lumière dans notre caméra donc on crée une lumière comme ça et puis on la met dans notre caméra on met ses contenus à 0,0 pour être au quelle surface de la caméra et puis on diminue légèrement son intensité si c'est un rendu c'est un peu plus clair mais je trouve même que c'est déjà rapide voilà là encore ce même programme avec le trait là donc vous cliquez ici et puis vous faites monter comme ça on fait monter le dessus alors pour les paires on prend le trait avec le rendu bon donc vous allez juste lancer le rendu et puis euh on va se retrouver sur After Effects moi je vais prendre mon projet que j'avais euh de projet de attention et vous lancez votre rendu ayant coché ayant activé ici donc là c'est bien 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 donc vous faites vous prenez c'est un pnj vous choisissez votre destination vous faites enregistrer là aussi vous choisissez votre destination dans un dossier on vous crée un dossier au bureau par exemple vous faites rendu voilà et puis là vous mettez des ordres ok vous enregistrez par exemple ici là vous mettez un un ok et ici dans le fichier euh euh fichier de décomposition ça c'est pour enregistrer le projet de Simna 4D pour les envoyer sur After Effects et avoir les cordes de la caméra allumé et tout ça moi je les active toujours là j'augmente le mouvement de la caméra pour pouvoir euh avoir un bon mouvement d'une autre trapcode particulière et tout ce qui est 3D sur After Effects donc quand vous cochez ça et que vous faites le rendu dehors les ombres et ainsi de suite donc si je vais par exemple sur After Effects je vais déjà aller chez euh attendez que je regarde le projet c'est un projet c'est un joueur euh c'est pas ça rendu je l'avais mis euh d'ici rendu donc bon ça c'est le Rusta que j'avais eu donc on peut voir c'est la même chose mais là j'avais utilisé le ciel donc euh c'est pareil euh hop c'est placé regardez regardez j'aime le ciel ouais le rendu c'est pareil parce que euh rien a dit c'est pareil donc maintenant non